Pour l'épanouissement de la jeunesse et la promotion du sport, l'ONASport, le FNDES et le FONH ont été dissous. A leur place, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport a été créé. Quelles sont les attentes de la population par rapport à cette institution ? Suivez les avis des uns et des autres. Cette fusion va amener maintenant le gouvernement à rationaliser les dépenses. C'est-à-dire à rationaliser les dépenses et aussi à être objectif dans les investissements. C'est-à-dire en matière d'intervention au niveau du sport, en matière d'intervention au niveau des actions de la jeunesse et également en matière d'intervention au niveau des infrastructures. Donc, il est vrai que toute fusion a des conséquences négatives. La quelles conséquences ? C'est d'abord la perte d'emploi. Certains d'entre eux vont perdre l'emploi. Mais cela ne nous va pas dire que ça va être une raison pour toujours. C'est une situation conjoncturelle. Et je pense que d'ici trois ou quatre ans, les choses vont entrer dans l'ordre. Moi, je peux dire que c'est bon d'instaurer ça pour confier cette mission au ministère des Jeunesses et du Sport. J'aimerais qu'ils s'entendent pour qu'ils fassent un bon travail pour le développement du pays et pour la réussite des jeunes du pays aussi. Parce que maintenant, on a trop de problèmes concernant les sujets. Si on parle du sport, maintenant, le sport est une activité qui est vraiment sollicité dans les autres pays pour le développement et les constructions. Mais au Tchad, cette pratique n'est pas vraiment prise sûreusement en compte. En ce qui concerne, comme vous avez parlé de ces trois institutions, moi, je vois que si seulement on peut les regrouper et l'État peut vraiment prendre en considération les regrouper et puis vraiment approfondir des financements et des aides qui pourra vraiment avantager cette pratique à mieux se développer. Voilà, cette compression des institutions qui fait réduire et ça donne, n'est-ce pas, le surcharge à une seule commission. Et une commission, ça serait difficile. Imaginez que trois commissions éclatées n'arrivent pas à faire, une commission ne pourra pas le faire. Le travail que faisait le fournage et les autres organisations pour le soutien et l'aide aux jeunes est maintenant revenu à une seule commission, à savoir le qu'on a gestes. Mais ça serait difficile. C'est une compression. Et donc, c'est un peu la décentralisation à encourager. Donc, il faut encourager la décentralisation au lieu de la compression, qui ne facilite pas sa sous-charge en quelque sorte. Puisque je n'ai jamais entendu parler de tout ce que vous racontez, moi, je suis une étudiante dans le régime spécial, je ne viens que quelques fois ici. Donc, je n'ai vraiment pas grand-fois à dire. Merci.